Bonjour, bienvenue dans cet épisode 6 de la saison 1 des Dessongetés. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu les 5 premiers épisodes, alors merci. A l'heure où je vous parle, nous avons dépassé les 300 abonnés à la chaîne YouTube et les 1000 vues pour l'épisode 1, et tout ceci, c'est grâce à vous. Si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Partagez aussi cette série à vos amis, qu'ils soient rôlistes ou juste passionnés d'aventure. Le bouche à oreille, c'est la meilleure recommandation dont on puisse rêver. Et puis, si vous voulez nous aider encore davantage, laissez un petit pouce vers le haut et un commentaire sous les épisodes, ça nous aide au référencement. Les aventuriers se sont enfin retrouvés à l'auberge du Bourdon Cogneur. Après une journée plutôt chargée, le nain et l'alfeline ont passé un entretien d'embauche embouteillé de l'hydromel et se sont bien promenés. Le demi-elfe et la gnome ont visité la ville et ont accepté de mener une enquête pour le compte de la milice. Après un repas modeste mais nourrissant, une histoire étrange du nain et un récit des aventures de la journée de chacun, l'ambiance à l'auberge vira au pugilat quand un homme, engoncé dans une épaisse armure, se mit à tabasser un bougre qui venait de le bousculer. Les aventuriers se rendirent donc sans tarder à l'entrepôt Modric, où ils prirent leur fonction de gardien de nuit après avoir découvert un nouveau symbole des abeilles de Jorilka, gravées dans la pierre du bâtiment. Sous-titrage ST' 501 Alors, dites-moi comment vous vous organisez ? Je pense que c'est pas mal de faire ça par équipe de deux pour pas qu'on soit assommé un peu au pif. Le problème étant qu'on a trois entrées, mais ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, c'est qu'on se mette de façon à pouvoir se surveiller les uns les autres. On se mette un dans chaque coin ? Ouais, quelque chose comme ça, avec de quoi, en fait, juste pouvoir se surveiller mutuellement. On soit en sens inverse, deux pas dans le même sens et deux dans l'autre sens. Comme ça, on se croise deux par deux, mais pas en même temps. De toute façon, on aura juste à créer, il y a quelqu'un, et puis voilà. Je vous invite à me résumer votre plan d'action pour la nuit et me dire quand quelqu'un dort et quand quelqu'un monte la garde. Est-ce qu'il faut vraiment que quelqu'un dorme ? C'est vrai qu'en fait, vu la configuration des lieux, ça va être compliqué de se priver d'un guetteur. Donc, effectivement, je pense qu'on peut plutôt miser sur une très longue nuit sans sommeil. Parce que vous avez peut-être des palus particuliers si l'une de vous... Ah bon, on va être creux, c'est sûr que s'ils ont décidé d'égir à 5h du matin, on est dans la merde. Mais vous, à la fin de la nuit, vous risquez d'être fatigué, ça c'est sûr et certain. Donc, si on résume, on serait donc posté sur un quart du bâtiment chacun. Je sais pas, c'est un peu arbitraire, mais Kratel, tu pourrais t'occuper du nord-ouest. Ouais. Mibi, tu pourrais t'occuper du sud-ouest. Mayal, si tu veux, t'occuper du sud-est du bâtiment. Et moi, je terminerais donc le nord-est avec un meeting avec, pour ma part, un meeting avec Kratel au niveau de la porte ici. Donc, voilà, à compter peut-être toutes les deux minutes, le temps de faire l'aller-retour, tout comme ça. En dessous, ce serait entre Mibi et Mayal, vous feriez un petit check, pareil, toutes les deux minutes au niveau de la cahute, avant de repartir en arrière. Puis, quand vous revenez sur vos pas, donc, bah, toi, Mibi, tu rencontres Kratel à mi-distance du bâtiment. Au niveau de la porte, pareil. Voilà. Et moi, je rencontrerais, bah, j'entrerais Mayal, voilà, au niveau de l'intersection, par ici. Voilà, à mi-distance du bâtiment, sur la partie est. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez faire pour tout le monde ? Mais oui, c'est oui. Ça a l'air d'être parfaitement clair, c'est parfait. Du coup, vous êtes répartis autour de l'entrepôt. Il est quand même assez massif, vous remarquez que c'est quand même l'entrepôt le plus grand des docks. On n'est pas trop de 4. Non, oui, effectivement, vous n'êtes pas trop de 4 pour couvrir tout son tour. Alors, par contre, la charge de garde, généralement, est plutôt longue et fatigante. Donc, je vous demanderais de me faire des jets de constitution tout au long de la nuit. On va avoir... On va découper la nuit en 3 tiers. D'accord ? Et donc, je vais vous demander, à chacun, pour le premier tiers, un jet de perception et un jet de constitution. Alors, j'ai fait 11 de constitution et 20 de perception. D'accord. Moi, j'ai fait 14 au 2, donc... Ok. 16 en perception et 15 en constite. Donc, pour la perception, L de baffe à 10. À 10, oui. Et pour la constite, on a... 9. On a L de baffe. Le premier tour de garde. Vous ne remarquez pas grand-chose, à l'exception de 3 hommes et méchés qui... qui se baladent sur le quai, doivent sortir très certainement d'une taverne. La nuit a été plutôt bonne pour eux. Ils sont en train de chanter, bras-dessus, bras-dessous... Je vais te boire et... Ah, je la connais, celle-là ! C'est à peu près tout ce qui se passe. Et... Alors... Mayal, L de baffe et Mibi... Vous sentez que ça va être dur, cette nuit. Vous sentez que ça va être particulièrement dur, cette nuit. Vous vous endormez pas, hein. Même si L de baffe était quand même à deux doigts de pousser un petit roupillon, mais à un moment donné, Kratel lui a fait... Hé, L de baffe ! C'est le moment où on est censé se... faire un check-up, là. C'est la bière de tout à l'heure et elle était vraiment très très bonne. Et puis j'avais déjà bu dans la preuve, j'avais déjà bu le matin. Bon, en fait, j'ai pas arrêté de boire aujourd'hui. Donc, tu sens que ça va être compliqué pour la nuit. Faites-moi vos jets pour le second tiers de nuit. Cinq de perception, sept de constitution. Moi, je crois que je suis décédée, là. Ça y est, c'est fini. C'est heureusement que tu es au souvestre. On m'a perdu. Tu as piqué un petit roupillon en secret, comme ça. Ça ne va pas venir, hein. J'ai trouvé la petite chariote, là, qui a l'air bien confortable avec le petit sac. En perception et quinze en constitution. J'adore pas, je garde les yeux ouverts et je vois tout décidier. Vingt-et-un en perception. Dix de constitution. Ok. Et Mibi ? Huit en constitution et vingt-deux en perception. D'accord. Ok, très bien. Alors, vous allez entendre quelque chose sur ce moment-là, à l'exception de Mayal qui... En fait, elle s'est calée... À un moment donné, elle s'est dit, c'est fatigant de rester debout. Je vais me caler sur cette charrette ou le long de cette charrette. Et elle s'est endormie. C'est pas sérieuse. Ouais. Elle s'est endormie. Et alors, elle de baffe, toi, t'es à un moment donné où t'es à deux doigts de t'endormir. Mais t'es réveillé par quelque chose, t'entends un bride vert, t'entends un cling, 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 cling. Et de votre côté, que ce soit Kratel et Mibi, vous l'entendez, Mibi, ça te réveille aussi. Mayal, ça te réveille pas. Et vous entendez ce bride vert qui semble provenir de cette zone-là ? Attends, j'ai pas vu. C'est la zone qui est à l'est. À l'est, ok. C'est juste à côté de moi et puis c'est mauvais même. Non, puis d'ailleurs, Mibi, toi, en t'approchant de cette zone, tu vois Mayal confortablement installée sur un sac de farine en train de roupiller, à faire des... Voilà. Super, on avait dit, on dormait pas et voilà. Alors, vous voyez que sur les caisses qui sont auprès du bâtiment, vous voyez qu'au-dessus, il semblerait qu'au niveau du toit, il y a l'air d'y avoir des petites vitres, un peu, pour pouvoir ouvrir et aérer l'entrepôt si besoin. Et vous voyez qu'une des vitres semble avoir été brisée et que le bride vert est retombé au sol. Oh mon dieu ! Je pose un... Chut, 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 doucement. Faut pas qu'il nous entende dans l'idée. Ah oui. Alors, ce qu'on fait ? Comment on va faire ? Il reste... Il n'a aucun plan ! Tu restes là pour le réceptionner parce qu'il va sûrement revenir par l'endroit où il est arrivé. Ok. Non, je pensais plutôt à ta... C'est une hache que t'as, non ? Un marteau de guerre. Un marteau, ouais, bah voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Mibi, tu vas réveiller Maïal doucement et je vais faire le tour pour vérifier qu'il ne parte pas de l'autre côté. Donc je vais de l'autre côté, du coup. Et je sors la clé pour ouvrir la porte de l'ouest. La porte de l'ouest, ok, très bien, ça marche. Tout doucement, j'essaie de l'ouvrir tout doucement. Donc je t'invite à te positionner devant la porte de l'ouest et à tous vous positionner dans la position qui vous a été attrimée par Kratel. Je suis prêt à la réceptionner, prêt à faire un home run. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi le réception ? C'est de l'ogam. Moi, je réveille Maïal avec mon petit serpent. Je la poke sur le nez. Allez, voilà. Alors Maïal, tu as un espèce de truc qui ressemble à un serpent qui vient un peu te chatouiller le nez, là. Fais-moi un jet de réflexe. J'ai fait neuf. Ok, en voyant ça, tu prends peur, en fait, et tu te casses la gueule de la chariote. Et tu te fais un petit peu mal, mais ça va. Tu te relèves en faisant, non, non, je ne dormais pas, non, non. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui est passé, je n'ai rien vu. Kratel, du coup, toi, tu ouvres la porte doucement, c'est ça ? Le plus doucement et le plus discrètement possible. À quel point ma vision nocturne me permet, là, d'y voir clairement ? Elle te permet de voir deux fois plus loin que la normale. Donc, en fait, là, normalement, sur... Non, 18 mètres, c'est pour ceux qui voient dans le noir le plus total. Donc, toi, Eldebaft, tu peux voir dans le noir le plus total. Et au niveau de la vision que vous avez actuellement, elle est raccord avec la capacité de votre personnage. Donc, normalement, tu vois déjà ce que lui doit pouvoir voir. Et je vais te demander un jet de discrétion pour l'ouverture de la porte. Oh, aïe, 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 je ne suis pas optimiste. Mais si, mais si. Optimiste. Et c'est un 14. Oh, ben c'est pas si mal, attends. Avec un malus, ouais, ça va, en fait. Alors, tu t'en es plutôt bien sorti, en fait. Tu as commencé à ouvrir la porte. Et en fait, au moment où tu te dis, ah, c'est bon, je m'en tire bien, elle va pas faire de bruit. Il y a la fin, tu sais, de la porte qui fait... Plomb. Qui fait quand même un petit bruit de grincement, là où t'es... Eh merde ! Et du coup, tu vois l'intérieur. Ok. Je me glisse à l'intérieur et je referme la porte derrière moi. Tu vois l'intérieur et t'entends du bruit, t'entends une personne qui grimpe sur des caisses et qui semble tenter de remonter par là où il est venu. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, j'ai pas le temps de refermer la porte, clairement. Non. Bah écoute, alors attends, je me souviens plus. Oui, j'ai ma rapière sur moi. Oui. Ouais. Je vais essayer de la lancer pommeau en avant. Au niveau du genou. Au niveau du genou ? D'accord. Alors lance-moi un jet d'attaque à distance. Bon, t'auras un gros malus. Ouais, si t'as des compétences, en lancer... On va attraper un caillou, je sais pas. Non, lui, lance-toi. Mais lance-toi. Mais t'as d'autres armes ? Lance-toi ton truc. Non, j'ai rien d'autre. Puis de toute façon, l'idée, c'est que... Mais non ! Tu es à l'extérieur, c'est pour ça que je t'ai posté là. Et tu ne dis rien, de toute façon, tu n'es pas là. Tu ne vois pas ce qui se passe. Le mec qui est censé avoir le plus de cerveau d'entre nous jette son arme sur l'ennemi. Oui, mais il est sur le point de se barrer. Je m'entends une catastrophe arrivée depuis longtemps. Tu prends ton épée, enfin, tu prends ton tarapière, tu la lèves en disant « Je vais la lancer là-bas ! » Tu la lances et en fait, tu l'as lancée trop bas. Et elle vient chercher « PUNK » contre la caisse qui est en-dessous. Donc, contre la caisse qui est juste là. Et lui, donc, voit ça et il reprend le plus bel à grimper. Très bien. Il parvient à grimper sans trop faire de fausses notes. Vas-y. Je vais essayer de la rattraper et ça va être... Les caisses sont à quelle hauteur à peu près ? Les caisses, elles grimpent petit à petit. Elles se chevauchent un peu les unes sur les autres. Elles commencent à à peu près 1m50, on va dire. Et les plus hautes sont à 4m. Ok, donc disons, oui, si je veux l'atteindre, il faut que je monte sur les caisses d'abord. Il faut que tu grimpes, ouais. Ok. Bon, bah du coup, je vais prendre le temps de ramasser ma rapière et je vais essayer de grimper sur les caisses derrière. Enfin, ensuite. Ok. Eh bien, fais-moi un jet d'escalade. J'allais dire, j'ai pas choisi les meilleures options, mais en même temps, si ça avait dû être un des trois autres pour le faire, ça aurait pas été plus brillant. Alors, escalade. On ne saura jamais. Il y en a qui sont souples quand même. Oh, putain. Oh, putain. La prochaine fois, ferme-la. Parce que, putain. Juste que vous n'êtes pas grand, vous ne pouvez même pas atteindre la première caisse. Ça, tu n'es pas doué, alors ce n'est pas la peine de la ramener. Je n'ai pas dit que je la ramener, je dis juste que ça aurait été encore pire avec vous. Non, parce que j'ai un arrêt, parce que moi, je l'aurais touché. Je ne sais pas si on pourrait faire vraiment en dessous d'un. Effectivement, parce que j'ai fait quatre sur le deck, donc, popouni. On ne peut faire qu'un minimum, mais t'as fait quatre moins trois, donc un, effectivement, c'est compliqué. Je vais crier. Il arrive, quand même. Tu n'as pas encore à la première réception. Attends, je vais décrire quand même la scène où, heureusement que tes camarades ne voient pas ça, parce que ta superbe, on aurait pris un coup. Toi-même, tu dis que l'important, c'est quand même ta réputation et l'image qu'il faut donner. En tant qu'enquêteur. En tant qu'enquêteur. Oui, bien sûr. Ce n'est pas la même chose que ce qui se passe quand tu sais grimper des caisses. La réputation. Et d'ailleurs, la manière dont tu l'avais imaginé ne s'est pas du tout passée de la manière dont ça s'est réellement passé. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu t'es dit, OK, je vais prendre appui sur cette caisse. Je vais sauter avec agilité sur celle-ci. Et après, c'est tout simple. Je vais juste grimper petit à petit comme ça. Ça va se faire tout seul. Sauf que... Ah non, je n'ai jamais pensé ça. Je n'ai jamais pensé ça. Il s'est pris pour les collasses, le mec. Je me connais. Je me suis dit, ce serait bien si je faisais comme ça. Dans l'idée, tu as voulu faire ça. Je n'ai douté rien. Tu as pris appui sur la caisse. Tu as lancé la jambe pour te lever par-dessus la caisse. Sauf que la deuxième jambe n'a pas du tout suivi. Et tu t'es mangé l'entrejambe sur le bord de la caisse. Oh ! Et tu as le temps de rajouter derrière. Il arrive ! Il arrive ! Il arrive ! Et donc, au bout d'un moment, il continue de grimper. Ah ! Il glisse un peu. Il glisse un peu. Ah, la panique ! Il rase un peu sa prise en main. Et il redescend juste de quelques centimètres. Ça lui fait perdre un petit peu de temps. Mais il reprend son ascension. Et il se casse la gueule. Tout part de la rapière. Tout part de la rapière. Je suis dans sa tête. Il se casse la gueule. Il se ramasse sur la caisse qui est juste devant toi. Ok. Donc là, j'ai vu la ma rapière, on est d'accord. Oui, complètement. Et bah, à travers le mollet, alors. D'accord. Ok, bah, fais un geste d'attaque. Fais une attaque avec ta rapière. Le mollet, c'est pas mortel. Et ça devrait l'empêcher de trop monter, normalement. Ah, on fait pas d'omelette. Exactement. On fait pas d'omelette. C'est un 12. Ok, un 12. Ah, mais t'as moins 2 en attaque de mêlée. Je suis pas un bourrin, moi. Dans la tête. Du coup, tu l'as touché. Tu l'as touché et je t'invite à faire ton jet de dégâts. Du coup, tu lui fais un point de dégâts dans le mollet. Tu as déjà ça. Ça pique un peu le mollet. Tu lui dis quelque chose ou tu fais quoi ? Non, je vais me concentrer sur le fait de le neutraliser. Mais je vais crier à Eldebaf de rester là où il est. Et je vais demander à Mibi et Mayal de me rejoindre. Non, dis pas ma position. Moi, au contraire. J'ai dit reste où tu es. Est-ce que c'est dire ta position ? Bah oui, mais moi, je vais te répondre. Ok. Faites-moi tous un jet, à l'exception de Kratel. Faites-moi tous un jet de perception. 13. Ah, 18. Ah, j'ai rien entendu. 5. Ok. Alors, vous avez entendu avant ça, vous avez entendu un espèce de fracas, comme quelqu'un qui se casse la gueule sur une caisse. Mibi, toi, tu as entendu Kratel dire Mibi, Mayal, rejoignez-moi. Tu crois de l'avoir entendu dire à Eldebaf de rester là où il était ? Mais t'es pas sûr. Les deux autres, par contre, vous avez juste entendu le bruit de la caisse. Vous n'avez pas distingué la voix de Kratel. Ok. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Moi, je te suis. Moi, je reste là. Ouais, on sait jamais. D'accord. Marteau à la main. Ok. Et du coup, faites le tour. Vous avez la porte ouest qui est ouverte. Pendant ce temps-là, il se relève et il te fait face. Alors, en se relevant, tu as le droit de lui faire une attaque d'opportunité ? Oui. Donc, tu peux attaquer. Oui. Et on va... Alors, je suis en dessous de lui, on est d'accord. Oui, t'es un peu plus bas que lui, ouais. Effectivement. Bah, du coup, je vais attraper le mollet que j'ai... Alors, du coup, je suis droitier. Donc, je vais lui attraper le mollet que j'ai percé avec la rapière de l'autre main. Et je vais tirer vers moi. D'accord. Alors, du coup, c'est un jet de lutte. Donc, je vais te demander de lancer le BMO. Donc, c'est le petit bouton que tu as en haut. Alors, je ne fais pas les meilleurs choix, moi. Enfin, en même temps... Non, bah, il faut y aller. Pourquoi pas, hein ? Ok. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On est sur... Putain. Un peu plus tard, mon karma va me rattraper. Ça va être terrible. Alors, je vais juste vérifier, du coup, quel est son DMD. Tu rentres en lutte avec lui. Il tente de t'asséner un coup. Ok. Alors, 14 naturel. T'as combien en classe d'armure ? Pas assez. Alors, on va voir. C'est à 13. 13. Ok. Donc, tu es touché. Tu es touché. Il t'attaque avec une matraque. Et il te fait... Il te fait un point de dégâts. Il te fait un point de dégâts. Ce sont des dégâts non laitaux. Donc, en gros, tu les récupèreras naturellement. C'est pas létal, quoi. Si t'es à zéro avec des dégâts non laitaux, tu ne meurs pas. Très bien. Vous autres, vous êtes revenus là. Vous voyez Kratel qui est aux prises avec un malfrat. Je vais lancer, du coup, l'initiative à partir de maintenant parce qu'on ne l'a pas fait. Faut pas ton cul. Non, mais vous êtes quand même dans une situation de combat. C'est pas trop. Ok, 2, 1, t'es un. Un petit mal de crâne, peut-être. L'écart est magnifique. L'écart est magnifique. Ce qui est con, c'est que Baptiste est à l'extérieur. Elle de baffe. Moi, je vais juste être là à faire le... Tu sais que s'il traverse la vitre, en tout cas, tu es là pour le réceptionner. Mes créants. Ok, et 13 pour Mayal. Du coup, elle de baffe, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu pensais rester là ? Pas grand-chose. Ouais, je tiens mon marteau en joue. Moi, en fait, je n'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tant que je n'entends pas crier à l'aide ou autre chose, je vais rester posté là, prêt à frapper. Je me cache tête un peu derrière les caisses, genre, histoire que s'il sort par la fenêtre, il ne me voit pas direct. D'accord. Je me mets un petit peu en retrait, mais quand même mon marteau levé est peut-être un peu accroupi, avec une vision quand même sur la fenêtre en diagonale. Et puis, j'attends de voir si quelque chose arrive. Je vérifie aussi les alentours quand même de temps en temps, voir s'il n'y a pas du renfort ou d'autres personnes qui se ramèneraient par cette entrée. Je reste vigilant aussi sur les alentours. Ok, ça marche. Eh bien, lui, il a joué. Donc, on passe à Mayal. Mayal, que fais-tu ? Eh bien, je tire une flèche, mais j'essaye pas forcément de le toucher dans un organe vital, justement, pour le blesser. Il a déjà fait une jambe, mais j'essaie de viser un bras pour qu'il ne se défende pas. Donc, ça veut dire que tu vas tirer avec un malus, donc, à ton jet. Eh bien, ça vise à côté et... Ouh, Kratel a eu chaud, ça fait... T'as entendu un petit « siou » à côté de ton oreille ? Même pas peur. Même pas peur, mais un peu quand même. Du coup, Mibi, c'est à toi. Que fais-tu ? Moi, je vais lui jeter un projectile magique. D'accord, vas-y. Ok, donc, projectile magique, vous voyez Mibi qui se concentre. Il fait des petits tours de passe-passe avec ses mains et de Monsieur Sneaky et son autre main sortent des espèces de petites flèches qui ont l'air d'être créées magiquement. Donc, un peu éterrées et qui viennent toucher directement le malfrat en vous évitant vous-même, en tournant autour des obstacles et qui viennent le frapper directement. Il prend quatre et il tombe inconscient. Oh, bah j'ai ton cul. Ah ! Vite, pour le ligoter. Oui. On le ligote. Vu que... On le ligote, je vais monter sur les caisses en prenant mon temps et je vais prévenir Eldebaf qui peut nous rejoindre. Il est encore sur les caisses, Azut. Tu veux pas nous le faire tomber en bas qu'on le ligote en bas ? Oui. Il est un peu haut. Non, attends, s'il tombe de quatre mètres, non, je vais le faire glisser le long des caisses. Eh bah, il est mort. C'est ça, ouais. Coup du lapin, pas de bol. Ok, vous le récupérez en bas des caisses. Tu m'appelles, Kratel ? Ouais, ouais, je te dis de nous rejoindre. Ok. Vous le récupérez en bas des caisses et tandis que vous le réceptionnez, vous vous apercevez que... Eh bien, il s'agit d'un jeune garçon. Ouais, plutôt jeune, il doit avoir maximum 13 ans. Et il est vraiment inconscient, quoi. Il est dans l'évapos. Oups ! C'est allergique aux enfants ? Non, mais c'est... Je suis allergique aux violences contre les enfants, ouais. Je serais clairement, ça a été violent ce qui lui est arrivé. On va pas enchaîner sur des propos politiques. C'était une erreur, j'étais pas conscient de ce qui se passait. Il fallait juste chercher... C'est la vente, tes textes. C'est la vente, tout ça, tout ça. Heureusement, ça fait des bougies de perception, hein. T'as même pas de perception. Prenez cette phrase hors contexte et amusez-vous à l'associer à toutes les situations que vous voulez. Ça peut être très drôle. Et sans sang, j'étais de droite, mon Dieu. Ok. Ouais, non, quand même. Ouais, petit malaise. Mais bon. Mais qu'est-ce que vous aimeriez à ce propos ? S'il est là pour voler au départ ? Il a glissé. Neutralisé. C'est bon. Du coup, vous l'avez neutralisé, effectivement. Vous l'avez ligoté. Il est attaché. Est-ce que vous faites quelque chose ? Parce que là, pour l'instant, il... Il est en train de perdre légèrement son sang. Voilà. Ouais, ce que j'allais dire, des premiers soins, ça peut être pas mal. Qui c'est qui sait faire ça, ici ? Je dois voir ça, attends. Je fais les poches. J'ai trouvé quoi ? Et vous me dites qu'on n'a pas un guérisseur dans ce groupe. C'est décidé, je me barre. Magal qui vient de faire un critique à 31 pour lui faire les poches. Ah, pour lui faire les poches ? Je crois que tu le... Mais soignez-le, ce pauvre gamin, quand même. Je m'en occupe, je m'en occupe. On est là pour un côté. Moi, j'enquête. Je cherche ce qu'il y a dans les poches. J'ai trouvé quoi, du coup ? On peut peut-être le soigner, d'abord. Est-ce que tu comptes l'avoir pour toi, le butin, ou tu veux le partager avec tes camarades ? Je peux décider après que je vais ? Bah, non, parce que c'est soit tu le fais en discrétion, et donc tu lances un jet de discrétion pour lui faire les poches sans te faire voir. Bah, je vais essayer d'être discrète, et puis si jamais ça marche pas, je partagerai. Ok, bah oui. On est tous autour de lui, qu'est-ce que tu veux être discrète ? Eh bien, faites-moi un jet de perception, vous autres, autour. C'est pas possible, on est en train de la regarder. Je fais un jet de perception. T'es pas encore arrivé, toi, si ça se trouve ? Mais si, mais si, je suis là. Perception, 27. Bim, 8 ! C'est pas bon. Tu vas dire quoi ? Oh, je regardais ailleurs. Moi, j'étais peut-être pas arrivé. 23, c'est un critique positif. Non, clairement, Mayal, t'as été grillé. Alors, il y a il-de-baffes, Fluquet, mais putain, Kratel, quand même, c'était un gamin, quoi. Ouais, normalement, on les tue pas à cet âge-là. Je l'ai pas tué, tu rigoles. Kratel et Mibi qui perdent pas le nord, qui se tournent quand même vers Mayal et fait... Mais qu'est-ce que tu fous, toi ? Regarde, t'as oublié cette poche-là. Oh, la sale race, quoi. C'est quoi, ça raciste ? Je vais chercher des indices. Du coup, tu trouves plusieurs choses. Alors, dans ce qui semble être à lui, il y a donc... C'est pas vraiment volé, si je vois l'envoleur. On est très de droite, aujourd'hui. Ouais, c'est une chose. C'est un point de vue. Rire de droite. C'est exactement ça. Tu trouves une matraque. Tu trouves... Je vous laisse prendre note, hein. D'accord ? C'est toi qui fais les poches. Donc, c'est toi qui prends note. Pendant que je vous laisse trouver pour lui faire un soin de premier secours. Akratel lui a fait A7, c'est pas suffisant. T'as du mal. En fait, tu lui as mis les mains sur le mollet. Tu te dis, c'est pas de là qu'il a l'air de trop perdre. Et du coup, tu vois pas trop quoi faire pour l'aider. D'accord, c'est les projectiles magiques de Mibi qui l'ont vraiment mis mal. Oui, complètement. Et donc, du coup, les blessures ressemblent à quoi ? Les blessures, ça a l'air d'être des gros bleus. D'accord, on est sur de là. Oui, bon. Est-ce que j'ai le... Comment dire ? Le sang-froid suffisant pour me dire que c'est sûrement des blessures internes et que là, on est quand même... Non, là, pour l'instant, tu n'as pas ce sang-froid-là. Mais il a réussi à... Enfin, il semble au bout d'un moment ne plus trop empirer d'état. Et s'être stabilisé tout seul. En gros, ça a l'air d'avoir arrêté de saigner de l'intérieur. Mibi, vu que t'es capable de faire des dégâts aux gens, est-ce que t'es capable d'inverser les dégâts que t'as fait aux gens ? Ok. C'est pas mon problème. J'ai une magicienne de combat ! Du coup, donc, Mayal, une matraque. Tu as trois dards qui sont en fait des espèces de petites aiguilles qu'ils peuvent lancer sur leurs ennemis à distance. Il a également une armure de cuir. Est-ce qu'elle a des meilleures compétences que la maison ? Tu portes une armure de cuir, toi aussi ? C'est ce que je porte, oui. Ok. Il a également une petite bourse qui semble être une bourse personnelle dans laquelle il a dix pièces de cuivre. Et il semble avoir dérobé à l'instant quelque chose d'un peu plus précieux puisqu'il semble avoir récupéré une petite bourse avec quelques gèmes. Où est-ce qu'il a chopé ça ? Dans la cahute du gnome, peut-être ? Non, il était pas là dans le... Il est parti d'ici, si je me souviens bien, du coffre là-haut. Exactement. Vous voyez effectivement que le coffre est ouvert. Mais non, il est gris. Ça semble venir de là. Je vais aller fermer la porte de l'entrepôt, moi. D'accord. Et nous enfermer à l'intérieur. Très bien. Le gnome, il va halluciner, il va revenir. Mais je vous avais dit de rester à l'extérieur et vous êtes enfermés dedans. Casse-bordel. On avait l'autorisation formelle, s'il y avait quelqu'un à l'intérieur, il y avait quelqu'un à l'intérieur. Voilà. Je vais aller refermer la porte. Est-ce qu'il reste des choses dans le coffre ? Dans le coffre, oui, il reste des choses. Il n'a pas eu le temps de tout prendre. Tu laisses ce qu'il y a dans le coffre, dans le coffre, par contre. Nous, on surveille l'entrepôt. On n'est pas en train de le piller. Il y a un certain nombre de papiers qui semblent être des papiers d'échange. Quelques lettres qui semblent être plus liées au marchandage, etc. Et ça a l'air d'être partie de la recette du jour. Avec des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces de cuivre. Beaucoup de bourses différentes qui contiennent chacune plein de pièces. Et il y a également des bourses un peu plus spécifiques. Dans lesquelles il y a des pierres précieuses. Des pierres semi-précieuses, pardon. Pourquoi il en a pris une, alors ? Parce que je suis arrivé pendant qu'il était en train de prendre le... Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de le ligoter solidement. Et puis on va rester à l'intérieur jusqu'à demain matin. Et puis là, on va pouvoir se permettre de prendre des tours de repos, je pense. Parce qu'on a quand même beaucoup moins de surface à couvrir. On peut faire ça, mais est-ce qu'il ne risque pas de piquer une crise, Brin, quand il va revenir ? Il va falloir qu'on reste dans l'entrepôt au lieu d'être dehors. Comme il nous a dit, le truc, c'est que maintenant que le carreau est cassé et qu'il y a quelqu'un qui est rentré, d'une, je ne pense pas qu'on va avoir d'autres voleurs. De deux, je pense que c'est bon. Enfin, je veux dire, il nous a demandé... Il nous a, comment dire, il a considéré l'idée d'une prime si on le chopait. Le voleur, c'est fait. Et puis, de toute façon, on sera beaucoup plus efficace à rester à l'intérieur qu'en étant à l'extérieur, de toute évidence. Là, on a quand même beaucoup moins de surface à couvrir. On voit toutes les entrées dès qu'on est au milieu. On peut se permettre de se reposer un petit peu, parce qu'à mon avis, il n'y en aura pas un autre. Et puis voilà. Si il n'est pas content, je me charge. Vous pouvez tout à fait vous reposer plus facilement ici. Vous avez avec vous votre pactage de voyage et de quoi installer votre sac de couchage, etc., si besoin. Juste faites-moi un jet de perception, tous, pour voir un petit peu ce que vous trouvez dans cet entrepôt. Ah, perso, je fouille zéro. Oui, mais on peut regarder. Ça, quand même. Je vais peut-être voir quelque chose, par là. Oui, voilà. Fais-en un plus, je dirais, passif, quoi. On a tous foiré nos jets. C'est vraiment génial. C'est magnifique. Alors, allez-y, annoncez-les-moi. 16. Parce qu'il a mis la plus 14 aussi. Oui. Donc, on notera quand même que j'ai fait 2. J'ai fait 5 au total. Et 5, d'accord. Alors, Kratel, t'es le seul à voir des choses là-dedans, parce que tous les autres sont un peu... Tu te rappelles la veille où, en arrivant à Ignazis, c'était un peu « Welcome to Disneyland » pour Mili ? C'est encore un peu le cas, là, mais pour tout le groupe. C'est-à-dire qu'ils sont tous « Ah, mais il y a plein de trucs là-dedans ! » Ils regardent un peu partout, en regardant absolument nulle part en même temps. Donc, on n'a rien à foutre. Qu'est-ce que tu disais, Mayel ? Je dis « J'ai les pattes dans le coffre, je suis occupée. » Sort tes mains de là. Et tu repères deux choses de ton côté, Kratel. Tu repères que, de manière assez étrange, ces caisses-là sont moins entassées que les autres et plus petites. Et elles semblent avoir été bougées plus récemment. Alors, lesquelles, pardon, j'étais pas sûr ? Lesquelles qui sont juste derrière, là. Ok, d'accord. Et tu repères qu'il y a une petite fiole, ici, qui est posée sur une caisse, qui tu reconnais, parce que t'en as déjà vu au temple, qui ressemble à une potion de soin léger. Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? C'est vrai que c'est un peu le bordel. Et je sais pas, est-ce qu'on n'utiliserait pas sur le gamin histoire qu'il finisse pas de se vider de son sang ? Attends, je t'ai pas encore dit. Enfin, je te l'ai pas encore dit que je l'avais vu. Parce que je réfléchis, en fait. Là, vous devez sûrement me voir posé, en train de regarder un truc que vous ne voyez pas. Il a l'air bien concentré. Sûrement une énigme. Il enquête. C'est un truc d'enquêteur, ça. Faut que je réfléchisse, parce que là, en fait, je suis devant un dilemme. Du coup, je vais commencer à réfléchir à Wout, je pense. D'accord. Il est pas net, cet entrepôt, très clairement. Il voulait pas qu'on y rentre, probablement parce qu'il avait des choses à y cacher. Et avant de prendre une décision par rapport à ça, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres signes des abeilles de Jorica ou quelque chose que je pourrais repérer. Peut-être faire un lien entre ce qu'on sait de la ville et de l'affaire en cours. Voir s'il n'y a pas quoi que ce soit qui pourrait faire un lien entre l'affaire Miklos et celle-ci. Alors, dans l'entrepôt, c'est ça ? Ouais. Alors, donc, fais-moi un autre jet de perception. On peut l'aider, peut-être ? 33. On peut pas l'aider, c'est bon. Je ferme ma gueule. Il n'a pas besoin d'aider. Excuse-moi, je vais vraiment... Non, excuse-moi, je voudrais pas déranger. Je me tais, je me tais. Je m'assois sur une caisse et je le regarde faire. Tu te dis que potentiellement, ces caisses qui ont été déplacées, sur lesquelles semble s'être assis, d'ailleurs, Eldebafe, derrière toi... J'ai mal aux jambes ! On semble potentiellement cacher un petit souterrain, que s'il y a anguille sous roche, au niveau d'un entrepôt comme celui-là, qui est un entrepôt fait entièrement en pierre, donc potentiellement, il y aurait un souterrain qui est fait également en pierre, s'il y a des affaires louches, ça peut se passer dessous. Ça sent le pognon, quoi ! Méchamment ! Tu ne trouves aucun symbole des abeilles comme vous avez pu voir à l'extérieur. En revanche, sur l'avant-bras du gamin, tu repères un symbole qui semble l'identifier comme appartenant aux abeilles. Cette fois-ci, ce n'est pas un losange avec un œil qui est dessiné. C'est plutôt la moitié d'un losange, mais qui n'est pas fermé, donc en fait une sorte de flèche comme ça, avec une autre flèche par-dessus, et une petite goutte qui est représentée au niveau de la pointe des deux flèches concentriques. Ok. Bon, je m'ouvre à tout ça, enfin, je m'ouvre aux autres de tout ça. Clairement, si Brine ne voulait pas qu'on rentre, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on voit ça, enfin, qu'il y ait le moindre risque qu'on le voit. Personnellement, je suis d'avis d'aller dans le souterrain, parce que tout ça, ça me paraît quand même être une concentration de signes, on va dire. Moi, là, j'ai juste l'impression qu'il y a Cruz qui est dans le ciel, qui est en train de pointer le doigt et qui fait « c'est par là, c'est par ici ». Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut effectivement, comme tu l'as suggéré, utiliser une potion de soins sur le gamin. Peut-être l'interroger, éventuellement. Enfin, ce qu'il peut nous dire. Oui, c'est ça, parce que là, il est évanoui, en fait. Complètement. Donc oui, effectivement, on peut le remettre en forme. On le requinquer un peu. On l'interroge. Et puis, il nous reste quoi, deux, trois heures avant que Brine revienne, c'est ça ? Ça s'est passé au début du second tiers. Donc, sur une nuit qui dure six, sept heures, on va dire, entre le moment où le soleil se couche et où il commence à se lever, il vous reste trois, quatre heures. Oui, donc on a le temps, on a même éventuellement le temps de faire un peu de reconnaissance dans ce qui pourrait être un souterrain, du coup. Apprendre deux, trois choses, revenir et faire comme si de rien n'était et jouer les imbéciles une fois que Brine revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Bourdieu Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021